Hey, bien le bonsoir, j'espère que tu vas bien ce soir, comme tu as pu le voir dans le titre, je vais utiliser des objets arc-en-ciel dans cette vidéo, que de l'arc-en-ciel, tout en arc-en-ciel. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo multi-déclencheur un peu basique, donc c'est parti, je vais commencer avec ce petit truc, c'est la télécommande de la lumière qui est juste derrière moi. Au début, je voulais mettre un peu toutes les couleurs en smooth ici, c'est-à-dire que toutes les couleurs changent tout doucement. Et puis je me suis dit qu'un fond blanc, c'est déjà bien, ça ne surcharge pas trop, pardon. Sur la télécommande, il y a un bouton ON, OFF en rouge, un pour baisser la luminosité, un pour la montée. Un bouton flash, qui fait très mal aux yeux, un bouton smooth, le temps de réglage de la lumière, si tu la veux de 4 ou 6 heures. Un bouton rouge, un bouton vert, un bouton bleu, rouge, orangé, blanc, bleu, orange, un autre bleu, violet, jaune, encore du bleu. Et rose. Malheureusement, à la caméra, je ne peux pas employer toutes les couleurs parce que ça fait des stris. Ce n'est pas trop joli, c'est dommage. Et derrière, il y a un petit schéma pour mettre la pile. J'avoue avoir galéré à mettre la pile justement quand j'ai reçu la télécommande. Ce n'est pas très pratique de tapoter dessus quand on a des gros doigts. Je pense que je vais laisser ce petit déclencheur de côté. Je mettrai plus de temps avec les autres. Alors ensuite, nous avons une montre arc-en-ciel de chez ALK Vision. Je l'ai achetée sur AliExpress. Elle est très, 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 très jolie, jolie, jolie. Il va y avoir plein de traces de doigts après. J'avoue que je n'ai pas testé quel genre de son je pourrais faire avec les objets. J'aurais peut-être dû. Je suis très, très concentrée. Je ne sais pas ce que ça rend au micro, ce bruit. Mais j'ai l'impression qu'on marche dans la neige. Ou dans l'espèce de mousse verte pour mettre des plantes dedans. Je ne sais pas ce que je prends pour laisser. Bon, bon. C'est parti. Je ne sais pas si je peux faire du bruit avec la petite boucle ici. Je n'ai pas dit de quoi faire comme bruit, donc on va dire que non. On va rester sur le bruit de fausse neige. Je l'aime beaucoup. J'espère que ton été se passe bien. Si tu es en vacances, que tes vacances se passent bien. Et si tu travailles, que ça se passe bien à ton travail aussi. J'espère que tu n'as pas trop chaud. Personnellement, je meurs de chaud. Je voulais mettre la clim pour tourner. La mettre en silencieux. Et elle a commencé à faire clouc 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 clouc. Et ça s'entendait beaucoup. Donc je l'ai éteinte. Je pourrais faire ce bruit pendant des heures, je crois. Je crois que la montre n'aime pas beaucoup. Ah oui, on peut enlever le bracelet. Mais je ne vais pas le faire. Parce que j'ai la flemme de le remettre. Est-ce que c'est agréable comme son ? Je teste des choses. Il y a la petite chose ici, là, qui fait du bruit. Je ne sais pas si c'est agréable. Donc dans le doute, on ne va pas continuer. Ah quoi que. Je teste le son en même temps que toi. Je ne suis pas convaincue. Je vais passer à l'objet d'après. L'objet d'après, tu les as déjà vus. Ce sont des petits cotons démaquillants réutilisables. De chez Face Allo. Normalement, il y en a trois. Il y en a un au sale. Et eux aussi sont tout arc-en-ciel. C'est la collection spéciale Pride, il me semble. Un à la fois. Il me semble que je t'avais présenté ces cotons dans un hall qui doit être sur ma chaîne. Je ne sais plus le nom de la vidéo. Je vais essayer quelque chose. L'avantage. C'est qu'on peut faire presque tout comme bruit avec ça. Enfin presque tout. T'as compris ? Coton, coton, coton. Coton, coton, coton. Coton, 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 coton. Si tu me vois, me regarder moi souvent. C'est parce que je regarde depuis combien de temps je fais le trigger. Pour en faire assez, mais pas trop non plus pour ne pas que ça énerve ou qu'on se lasse. Et comme je filme avec mon téléphone tourné vers moi, je vois ce que je fais, donc je vois le timer. C'est tout aussi simple. Avec les cotons aussi, on peut faire du visuel comme ceci. Coton, 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 cot On peut même combiner les deux. Est-ce qu'on voit que je galère à synchroniser les deux ? C'est parti. On va passer à quelque chose d'autre. Est-ce que tu as reconnu le bruit ? Qu'est-ce que c'est ? Le bruit d'abord, pas l'objet. C'est une bouteille de bière. C'est une Brooklyn Bruvery. Je ne sais pas comment on dit. Désolée, je ne connais pas ce mot. C'est une bière. J'essaye de te dire à quoi elle est. Si c'est une blonde ou une brune. Non, ce n'est pas écrit. Je ne crois pas. Ce n'est pas écrit. Et honnêtement, je ne connaissais pas cette marque. Et je l'ai acheté uniquement pour le drapeau dessus. C'est une bière en hommage aux événements qu'il y a eu à Stonewall, qui est un barquet à Brooklyn, il me semble. Si je ne dis pas n'importe quoi. Et il y a eu des événements là-bas. Je ne me rappelle plus exactement la date. Mais vu d'un temps, je savais. Il me semble que c'est grâce à ces événements que la première Pride a pu voir le jour. Mais les événements ne sont pas joyeux là-bas. Et du coup, la bouteille fait un peu référence à ça avec tous les drapeaux, drapeaux, drapeaux partout. Et même, je la trouve très très jolie. Le logo est très 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 joli. Brooklyn... Proud to partner the Stonewall in gives back initiative. Et je pense que c'est initiative. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? J'essaie de trouver... Ah voilà ! C'est fait à partir de mâles de torges et de houblons. Pour les connaisseurs, je ne sais pas du coup ce que ça fait comme bière. Si c'est une blonde, une brune, une... Je ne suis pas un connaisseur du tout. peut-être que ça fait comme plus. Mais je ne sais pas... Le bruit change. Je bloque les résonances avec mes deux mains. Non, bon, dessous, j'y arrive pas Je voulais gratter ici J'y arrive pas Oh, ça fait un son bizarre Je sais pas si tu veux entendre pareil comment Maintenant que mes ongles poussent un petit peu plus Vraiment très très peu J'appuie un peu sur le tapis, je vous A la base, je voulais prendre plus d'objets que ce qu'il y a dans la vidéo Mais je voulais des objets où l'objet est arc-en-ciel Ou a un arc-en-ciel sur lui Par exemple, les pinceaux qu'il y a dans la trousse Là, qui est bleu et rose Ils sont arc-en-ciel Parce que chaque pinceau a une couleur Et c'est pas ça que je voulais Ce qui fait que techniquement J'ai beaucoup plus de choses arc-en-ciel dans ma chambre Mais pas arc-en-ciel comme je voulais Et c'est pas ça que j'ai dans la trousse Et c'est pas ça que j'ai dans la trousse Je vais arrêter de martyriser cette pauvre petite bouteille Je vais la mettre sur quelque chose de mou Comme le lit Pour parler de son bruit Est-ce que tu reconnais ? Est-ce que tu connais déjà ? C'est un petit pop-it Pop-it C'est un objet Pour steam Je ne saurais pas te donner la définition précise de steam Mais par exemple Pour une personne neuroatypique Je crois que c'est pour s'occuper l'esprit Les mains Pour évacuer le stress et l'anxiété A la base ça sert à ça C'est comme le hand spinner Ou les petits objets Comme les petits dés Je t'avais fait toute une vidéo sur le petit dés Au tout début de ma chaîne Et je voulais m'en procurer un Parce que je trouve ça très pratique Le soir quand je regarde une vidéo Je m'occupe et je Je pop Les petites bulles Le problème c'est que ça coûte cher Puisque c'est à la mode Les magasins l'ont compris Je trouve ça dommage d'ailleurs Enfin bref Il faut que je pop les bulles Et je vais faire attention Parce qu'apparemment ça fait beaucoup de bruit Quand on les dépop dans un sens Et on dépop Et on pop Ah il veut pas faire de bruit celui-là Et on dépop J'essaie de pas faire des gros bruits trop soudain Alors dans le bon sens C'est mieux Retour à la case départ pour celui-là Et les trois derniers en même temps A peu près Et on dépop Je vais le prendre à l'envers Pas top celui-là je pense Et dépop Je pense que je vais arrêter de le poper Ça fait des bruits pas top je trouve Je vais pas agresser des petites oreilles Il faut savoir Que ce pop-it est à l'origine De cette vidéo Il y a plein de micro-poussière Ça prend très très vite la poussière J'en connais un qui va prendre un Il est à l'origine de cette vidéo C'est un cadeau de ma soeur Qui m'a dit l'avoir pris uniquement parce qu'il était arc-en-ciel Et je cherchais une idée de vidéo Un peu simple Un peu basique Un peu efficace à faire Et je jouais avec ça J'avais ça dans les mains Et je me disais C'est vrai qu'il y a arc-en-ciel Et j'ai plein d'arc-en-ciel dans ma chambre Et de la haine et l'idée De faire une vidéo Comme quoi il nous en faut très peu L'inspiration est partout Même dans le moindre petit bout de plastique Oula doucement D'ailleurs Enfin non pas d'ailleurs Puisqu'il n'a aucun rapport Petite anecdote Je tourne cette vidéo Le 12 août C'est mon anniversaire demain Donc techniquement Je filme une vidéo Quand j'ai encore 21 ans Alors que j'en ai 22 Quand elle sort Vous faites ce que vous voulez De cette information Moi je la trouve très drôle Il m'en faut très peu Donc techniquement Vous voyez le mois du passé D'un an avant On va reposer le pauvre petit Qui se fait torturer aussi On va passer au dernier objet Je te l'ai déjà montré plusieurs fois Mais je ne pouvais pas faire une vidéo arc-en-ciel Sans cet objet là La palette de maquillage Proud De chez Jolie Beauty Palette qui a assez bien vécu Je crois que je te l'avais déjà présenté Be loud And be proud The proud palette Represents unity and strength Taking influence From the diversity Of the spectrum of the rainbow So whoever you are It's time to be proud Dig into the prism Of high pigment Shades and glitters There's no limit On how to express yourself We are donating Five livres en anglais Je ne sais pas comment dire From every sale of this palette To the LGBT charity A-K-D C'est A-K-D Je crois Who help with homelessness In the community Je vais te traduire Parce que bon Be loud Et sois fort Je pense Mais fort Pas dans le sens La force Je ne sais pas comment dire Be proud Sois fier La palette Représente l'unité Et la force Elle prend son influence Dans la diversité Du spectre De l'arc-en-ciel Peu importe Qui tu es Il est temps D'être fier Dig in Je dirais Creuse peut-être Dans le spectre Non Dig in To the prism Dans le prism De paillettes Et de phares Très pigmentées Il n'y a pas De limite Pour exprimer Qui tu es Nous donnons Cinq livres Pour chaque vente De cette palette A l'association LGBT A-T-K Qui aide Qui aide Pardon Les personnes Sans domicile fixe De la communauté J'espère que ma traduction Est pas trop foireuse Et donc la palette Est elle-même Un arc-en-ciel Avec Rouge Orange Jaune Vert Bleu Violet Et rose Même s'il n'y a pas de rose Il me semble Dans l'arc-en-ciel De la communauté LGBT Je crois Peut-être que c'est une nouvelle version Et à l'intérieur Sois fière de qui tu es Be proud of who you are Et je me fais agresser Par la palette L'intérieur est comme ceci Tout coloré Il y a 5, 6, 27 Et 28 teintes Alors Les noms des teintes C'est à chaque fois Des personnes De la communauté LGBT Mais je ne les connais pas toutes Donc il y a La première ici Qui s'appelle The Crafts Je ne sais pas ce que c'est Ou qui c'est Ici on a Bowie Évidemment Pour David Bowie Celle-là S'appelle Freddy Pour Freddy Mercury La teinte La teinte Pas été rouge S'appelle Freedom Liberté Ici nous avons Elton Pour Elton John Gok Je ne sais pas Kelly Je ne sais pas Inclusion Ici Jan Jan Je ne sais pas Kat Je ne sais pas Paul Je ne sais pas Et Unity J'ignore beaucoup de noms Ça va pas le faire Julia Aucune idée Miley Je ne sais pas Je pense peut-être Miley Cyrus Je crois qu'elle est bon sexuel Peut-être Je crois que c'est ça Kathleen Ici Kathleen Jenner Acceptance Ici Le vert Ensuite Il y a Allok Je ne sais pas Hélène Peut-être pour Hélène Dégénéresse Ou pour Elliot Page Quand c'était encore Sous son deadname Peut-être Je ne sais pas Lady Phil Je ne sais pas Strength Pour la force Nadia Je ne sais pas Graham Je ne sais pas Cara La seule Cara Que je connais C'est Cara Comment elle s'appelle Celle qui fait L'enchantresse Cara de Levine Je crois Je ne sais pas Je ne sais plus son nom Expression Ruby Peut-être Ruby Rose Jeffrey Peut-être Ou Jeffrey Star Stephen Ou Stephen Je crois que ça se prononce Stephen en anglais Je ne sais pas J'ai envie de dire Stephen King Mais peut-être que ça n'a rien à voir Et Love Le fard rose ici Que je n'ai jamais touché Je crois Alors qu'il est magnifique Si jamais Tu sais qui sont les gens Ah on voit tout mon setup Si jamais tu sais qui sont les gens Dont les noms sont dans la palette N'hésite pas à me le dire J'avoue que je n'ai pas eu la curiosité D'aller chercher Je vais te laisser dormir Je vais te laisser dormir Je vais te laisser avec la tête remplie d'arc-en-ciel J'espère que la vidéo T'a plu Et je te dis Bonne nuit 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 Bonne nuit